De René Angélie, l'on ne connaissait jusqu'à présent que Céline Dion et pourtant il fut un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître où Céline n'était pas née et où c'était René qui chantait dans un groupe appelé les baronnés. J'ai été chanteur sur scène, on a connu beaucoup de succès, ça ne disait plus rien d'être sur la scène, j'aimais plutôt produire des disques, diriger des carrières, élaborer des stratégies, ça m'excitait beaucoup. Et c'est vrai que derrière le conte de fées, titre de sa biographie, celui qui a joué tour à tour le rôle de bonne fée et de prince charmant dans la vie de Céline Dion se révèle être un sacré joueur de poker, au propre comme au figuré, n'hésitant pas pour se refaire à tout miser à 39 ans sur une inconnue de 12 ans. Je n'ai pas joué avec Céline mais j'ai pris des risques. Il faut comprendre qu'à ce moment-là j'étais un peu angoissé, c'était un point tournant dans ma vie. Et là elle vient avec sa maman, elle ne parlait pas, c'est sa mère qui parlait. Et moi tout ce que j'avais envie d'entendre chanter, j'avais hâte qu'elle chante. Et tout de suite on a vu une autre personne. Dès qu'elle a fait une note, elle n'était plus intimité du tout. Et c'est ça, ça a été comme un coup de foudre, le show business. Gonflé, René hypothèque sa maison et gagné, le premier album de Céline fait un carton, première victoire d'une longue course vers les sommets. Quand elle a enregistré «All by myself », le producteur m'avait dit que ça allait être difficile, qu'il y avait une idée pour une certaine note. Et elle n'était pas certaine si elle devait la faire ou non. Et curieusement cette journée-là, dans le studio à côté, il y avait Whitney Houston qui chantait. Et donc en blague, il lui a dit « Écoute, si t'es pas capable de faire la note, je vais aller chercher Whitney Houston à côté de ça ». Ça l'a fouetté au plus haut point. Et évidemment, la prise suivante, elle a fait cette fameuse note dans «All by myself ». Elle nous a pas trouvé drôle cette journée-là. Mais le résultat était là. Et si René la connaissait bien, c'est bien sûr qu'entre-temps, leur relation a disons évolué. Au début, en ce qui me concerne, c'était l'amour de voir une jeune personne avec autant de talent. Moi qui étais dans ce métier-là toute ma vie, j'ai toujours été ému par le talent de toute façon. Encore aujourd'hui, je vois quelqu'un qui chante ou même un athlète olympique qui fait une performance extraordinaire. Ça m'émeut. Je suis capable de pleurer là. Et donc, j'ai toujours aimé ce côté-là de Céline. Un jour, ça s'est transformé en véritable amour. Précisément, le jour de leur victoire au concours de l'Eurovision en 1988. À cause de la différence d'âge, j'étais très mal dans ma peau parce que je savais que j'allais décevoir sa mère, sa maman surtout. Elle n'était pas très contente avec raison et ça a pris beaucoup de temps avant que les choses se replacent. Mais comme dans les contes de fées, après cinq ans de liaison secrète, tout finit par un beau mariage en 1994 et un enfant, le petit prince René Charles. Je pense que c'est depuis qu'on a eu notre enfant et en même temps, l'année précédente, j'avais été très malade. Elle a comme pris le contrôle du couple et comme dans beaucoup de couples, c'est elle qui prend les décisions. Ce qui n'a pas l'air de le déranger. L'image que je préfère, c'est justement d'être derrière la scène. J'ai été au devant de la scène pendant plusieurs années. Le livre, ce n'est pas pour que je sois devant la scène. Je vais accepter pour que mes enfants me connaissent un peu plus, si vous voulez, en lisant ce livre-là. Et peut-être aussi pour entretenir la flamme du public, car derrière son air impassible, René Angeli l'a déjà prouvé qu'il cache bien son jeu. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501